Il y a deux semaines je vous parlais mariage, la semaine passée masturbation. Suite logique, aujourd'hui je voulais donc vous parler d'enfant. Logique parce que quand on est parent, qu'est-ce qu'un enfant si ce n'est le cadeau qui vous reste le plus longtemps après votre mariage ? Bien après le Magimix ou le set de couteau Ginza, l'enfant est encore là. Et c'est a priori le seul truc que vous ramenez de votre mariage dont vous tolérez qu'il se masturbe chez vous. A priori aucun des invités de votre mariage ne viendra jamais se tripoter chez vous. Et encore moins le Magimix. Si c'est le cas, il faut contacter le fabricant, ça peut être la fonction étuve qui déconne. Mais donc, aujourd'hui je vous parle d'enfant, parce que j'ai rencontré ce week-end un couple qui n'avait pas d'enfant par choix. Et je relève parce que très souvent quand tu rencontres un couple qui n'a pas eu d'enfant, c'est une question de santé. Ils n'ont pas pu. Et généralement ce n'est pas eux qui te le disent, c'est un tiers qui te le chuchote, qui disent les enfants, non, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu. Comme si la raison pour laquelle ils n'avaient pas pu, c'est parce que madame a un lynx qui dort dans le vagin qu'on ne doit surtout pas réveiller. Enfin je veux dire, c'est très bizarre quoi. On va dîner chez Michel et Annelie ce soir, tu n'oublieras pas de mettre ton téléphone sous vibreur, elle a toujours son lynx. Pourquoi on chuchote ? C'est comme le cancer, on chuchote, c'est triste mais ce n'est pas honteux. Ce n'est pas comme s'ils n'aimaient pas George Michael ou qu'ils avaient inventé la fiat multipla, arrêtons de chuchoter. A moins que ce soit à la demande express des gens concernés par le cancer ou le lynx. Mais sinon la commissération préventive, je doute que ça leur fasse du bien. Surtout que c'est les premiers au courant. C'est comme si dans l'entourage de Cher, tout le monde se baladait. Elle a fait un petit peu les pommettes, mais chut. Elle le sait, elle en est fière, moi je l'aime. Toujours est-il, ça a relancé une discussion qu'on a régulièrement avec mon mari sur la question des enfants. A priori, on se dit plutôt oui, mais quand tu as le temps d'y réfléchir, le concept de l'enfant, si tu dézoomes un peu. L'idée d'avoir chez moi pour les 20 prochaines années un chômeur qui me parle mal, et en plus il y a des périodes où ils n'ont pas de dents, la brochure ne donne pas envie du tout. Et puis se pose la question de combien, ou plutôt serait-on d'accord de produire ce monstre qu'est l'enfant unique ? Parce qu'il paraît qu'on a toutes les tares, les enfants uniques, la principale étant qu'on serait égoïste. Alors que pas du tout, c'est le contraire. Les exemples abondent d'enfants uniques très généreux, ne serait-ce que moi par exemple, je suis enfant unique et j'ai le cœur sur la main. Après dans mon cas, c'est plus une question de proportion. Je suis un petit format, j'ai le cœur sur la main, les cheveux sur les genoux, rien n'est très loin. Mais en vrai, les enfants uniques, on est généreux parce que c'est la seule façon d'avoir des potes. Il n'y a personne qui est forcé d'être avec nous dans notre maison, donc il faut donner envie. Moi, quand j'étais petite, que j'invitais des copains à la maison, mais tout n'était que fête et plaisir. J'étais une espèce de tout petit michou. Quand ils arrivaient, j'étais là, bienvenue mes chéris, dans le salon vous trouverez l'open bar de Chocapic, sinon prenez mes jouets, mangez-les, mettez le chat dans le séchoir, amusez-vous, mais surtout ne partez pas, sinon je suis toute seule. Mais c'est vrai, alors que les fratries, c'est la guerre, tu fais ce que tu veux, ils ne peuvent pas se barrer. La plupart du temps, les hautes sphères ferment les yeux sur la violence, grandir avec des frères et soeurs, c'est Guantanamo en tout petit. La plupart du temps, d'ailleurs, les gamins, ils ont des séquelles de ça. Combien de fois j'ai demandé à une amie, c'est quoi cette petite cicatrice que tu as là ? Elle me dit, ça c'est rien, c'est mon frère, quand j'avais 8 ans, il m'a lancé sur des barbelés pour rigoler. Ah bah putain, quel marade, vous avez raison, c'est les enfants uniques, les sociopathes. En réalité, non mais je vous mens, c'est pas vrai, je ne suis pas enfant unique, j'ai une soeur, mais on a 12 ans d'écart, je suis de 12 ans l'aînée. Donc si à l'époque, quand on était petite, je l'avais un peu malmenée, on s'était chamaillée, je l'aurais tuée. Quelle horreur ! Non mais comme quoi, vous voyez, je suis gentille. Et bon pause ! Merci Marie-Laurema. C'est très sympa. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon.